Le projet consiste à faire une forge ouverte pour, dans les fondamentaux de la fabrication numérique des Fab Labs, faire, apprendre et partager des solutions d'adaptation aux effets du changement climatique, qui sont guidées bien sûr par les objectifs de développement durable. C'était l'année la plus chaude depuis qu'on mesure la météo, à part 2016, cette année. Il est probable qu'il y ait d'autres problèmes à venir et il est également probable que le cargo qui s'appelle le climat terrestre, on puisse le freiner, mais pas l'arrêter. Donc ça, c'est quelque chose qui signifie qu'en gros, le problème est attaqué sous deux angles et avec une foultitude d'acteurs. Il est attaqué sous un angle qui est, on va limiter la vitesse du cargo, donc ça veut dire qu'on va essayer de limiter les températures, et puis il est attaqué sous un autre angle qui est, on va survivre, on ne va pas se faire la guerre. On va réussir à partager des ressources en limitant la casse, qu'on peut appeler en gros l'adaptation aux effets de ce changement climatique. qu'on pense que l'impact que quelqu'un vit chez lui permet de le concerner beaucoup plus qu'un propos sur un impact planétaire. Et donc, ça signifie qu'on a besoin de s'adapter localement et que c'est finalement cette prise de conscience au niveau hyper local et en réseau qui peut provoquer des effets globaux. Et pour nous, dans ces dimensions, il y a une remise en question de ce qu'on appelle le progrès. Est-ce que le progrès, c'est plus de PIB ? Est-ce que le progrès, c'est mon pays, est plus compétitif ? On a besoin de redéfinir les notions de partage. Est-ce que le partage, il y a une ingénierie derrière, des licences, de la légalité, la possibilité de le faire. Et puis, il y a une question de rapport à la nature. Internet et les techniques de prototypage citoyenne. Ce que j'appelle citoyenne, ce sont des techniques dans lesquelles il y a un partage dans le bien commun de l'humanité et la possibilité d'adapter ce qui est fait. On peut déplacer les plans dans la matière. On peut enseigner par le faire des valeurs, des techniques, des méthodes et des solutions. Et c'est ce que vous connaissez dans votre quotidien, dans beaucoup de Fab Labs. Il y a trois dimensions. Il n'y a pas que la dimension de prototypage. Il y a une dimension qui est l'imaginaire. La dimension d'imaginaire est trop souvent absente de mon point de vue au niveau des Fab Labs. C'est une dimension dans laquelle on pense dans un bocal. Dans ce bocal, on pollue. On est en train de s'asphyxer comme des poissons. Si on veut changer écosystémiquement ce qu'on veut faire et la manière de voir, comme je le disais, le progrès et la nature, etc., il faut lâcher nos créativités pour inventer une autre manière de voir. Et ça, ça veut dire que les écrivains sont utiles. Les musiciens sont utiles. Les artistes sont utiles. La revisite de l'histoire est utile. Et ça, ça veut dire aussi qu'il faut avoir un espace où on s'oxygène pour dire que ce n'est pas l'apanage des super bons. On peut tous rêver. Et ces rêves-là, on peut les archiver, les documenter et partager dessus. Ça veut dire qu'il faut un espace de débat. Et pour moi, il est tout à fait intégrable dans un atelier de fabrication numérique. Le deuxième, c'est la démocratisation des enjeux, le renseignement au plus grand nombre, pour relier l'action de chacun au destin de la planète. Ça, ça veut dire, et c'est aussi une dimension aujourd'hui qui existe beaucoup dans les Fab Labs, un Fab Lab école intergénérationnelle. Et j'y reviendrai rapidement. Pourquoi intergénérationnelle ? Et ensuite, bien évidemment, et ça, c'est votre quotidien et surtout depuis la crise du Corot, c'est la puissance du terrain et du numérique appliqués au prototypage rapide avec la Fab Distribuer et le partage dans le bien commun de l'humanité au travers des licences ouvertes qui nous donnent légalement le droit de dire, eh ben non, vous ne pouvez pas le mettre sous copyright. Ça, je veux que les gens, ils puissent s'en servir et même fabriquer des variantes et même mettre dans un pot commun ce qu'ils inventent. Il y a quand même, au-delà des frontières et des pays, des financements, des contenus didactiques, de vulgarisation sur les objectifs de développement durable qui ne sont pas forcément idiots. Eh ben, pourquoi pas les utiliser comme guides ? Nous, derrière, on a toute une ingénierie qui est liée à la pédagogie d'une part, au prototypage et à la redistribution sur des licences légales. C'est très intéressant. Et troisièmement, si on ne documente pas que des prototypes, c'est intéressant d'utiliser le corpus Creative Commons qui nous permet de verser aussi bien un tuto de pédagogie pure qu'un support média, qu'un prototype, d'accord ? Ou ce genre de choses. On va essayer de faire comprendre aux gens qu'en fait, quand ils s'adaptent au quotidien, même avec des bonnes valeurs à un problème comme la canicule, eh ben, la manière dont ils s'y adaptent, elle renforce la canicule. Donc, il faut qu'on trouve une autre manière de le faire. Donc, à gauche, les exemples rigolos qu'on avait vus, des gens à Dubai qui faisaient mettre des blocs de glace dans les piscines. Donc, vous imaginez l'impact environnemental là-bas. Et à droite, une photo prise dans le supermarché, samedi matin, en pleine canicule, à la même période. Et là, vous voyez quoi ? Vous voyez à peu près 40 mètres cubes de ventilateurs en solde dès le samedi, parce qu'on a trop chaud, d'accord ? Eh ben, quand on a trop chaud et que le ventilo, il est Medin-Chaina à 24 euros, ben, on l'achète. Et on ne se demande pas où il est fabriqué, comment il vient par avion, qu'est-ce que j'en fais quand il est mort ? Parce que c'est ma vie quotidienne. Le deuxième point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que toutes les solutions qui ont créé au développement durable attaquent en segments séparés, pour des raisons économiques, didactiques et d'organisation sociale. Trois types de populations de manière séparée, physiquement et dans les supports. Donc, d'un côté, les actifs. Les actifs, économie, usine, rentabilité, force de production, portent dans les chiffres économiques ceux qui ne travaillent pas encore, ceux qui ne peuvent pas travailler et ceux qui ne travaillent plus. Donc, eux, c'est la catégorie target dans laquelle il y a une concentration des flux économiques qui sont générés. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent, ils disent pas mal, il faut surtout enseigner aux juniors comment qu'ils vont sauver la planète, parce que nous, on a bientôt fini de travailler. Et c'est eux qui vont avoir tout ce qu'on a construit dans les mains pour pouvoir changer tout ça. Moi, quand je me lève le matin, il faut que je les nourrisse, mes enfants qui vont à l'école et qui doivent apprendre ça. Donc, je prends le métro, ma voiture, je pollue, j'achète, mais je n'ai pas le choix. Et puis, au niveau de ma boîte, on a des tas d'outils. Maintenant, on a la responsabilité sociétale de l'entreprise, on progresse, etc. L'impact est finalement pas si énorme que ça au regard des 15 dernières années. Ensuite, à côté, on a les gamins. Les gamins, moi, j'en ai trois. Aujourd'hui, j'entends beaucoup les discours de ma fille de 16 ans et de ses camarades qui disent, vous avez détruit la planète et vous nous dites à l'école qu'on doit écouter ce que vous nous dites pour apprendre à travailler comme vous et à consommer comme vous. D'accord ? Si on a des mauvaises notes et puis, les parents, vous nous grondez. Ça ne va pas pour nous. Et à côté, moi, je vois, et là, c'est plutôt une utopie noire et blanche que je déplie pour simplifier. Il y en a qui disent, un peu comme certains grands, de toute façon, il y aura les meilleurs, ils s'en sortiront. Et j'espère que j'en ferai partie. Et puis, on verra pour les autres. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bah non, nous, on a vu Greta Thunberg. On s'est réunis dans 180 pays avec des panneaux en carton. On a dit zut aux parents, aux États et on veut changer de monde. Donc, à côté, on a les seniors. Et moi, les seniors, je les ai découverts actifs dans les Fab Labs que j'ai pratiqués. Ils m'ont surpris parce qu'en fait, ils avaient une énorme valeur ajoutée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont du temps. Donc, ils peuvent donner du temps social, du temps utile. La deuxième, c'est que même quand ils ont bossé 40 ans sous copyright, ils sont d'accord pour partager des livrables quand ils découvrent le Creative Commons. La troisième, c'est qu'ils ont vécu à une autre époque dans laquelle on réparait, on fabriquait, on maîtrisait des matériaux et des savoirs qui sont aujourd'hui très utiles. Et ils ont à côté, eux, une petite frustration qui est que finalement, on les considère soit comme une réserve parce qu'ils ont une épargne au niveau économique, soit comme un poids parce qu'il faut payer leur retraite. Or, ils ont un potentiel d'utilité énorme. Donc, l'idée, c'est d'arriver à inventer des formes qui adressent les trois, voire même qui les mélangent. Si vous faites un projet dans lequel vous voulez faire un système d'alerte et de monitoring de pollution grave dans une rivière, eh bien, si vous dites, on va vous projeter un film sur la qualité de l'eau, OK, j'ai regardé un replay d'Arte. Par contre, si vous dites, on va installer ensemble et fabriquer un système sur la sèche dans notre village, vous aurez 50 personnes et les associations locales. Ça change absolument tout en termes d'implication et en termes de puissance de feu sur ces trois publics. À côté, il y a d'autres gens et donc, par exemple, à Dakar, où il y a d'énormes problèmes de pollution dans la baie de Han et au niveau de l'eau. Et la plupart des gens qui les connaissent, l'Afrique noire, savent qu'on y boit peu d'eau potable sans la bouillir et pour des raisons sanitaires. Et bien, vous pouvez également avoir des personnes qui, dans un quartier comme le Grand Ioff, vont être très intéressées très concrètement par leur quartier pour une solution frugale et ils auront besoin de l'open source pour ne pas l'importer. Donc, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on relie les deux, d'accord ? Et ça, ce n'est pas compliqué parce que c'est quelque chose qu'on sait faire. Seulement, à chaque fois, on va traiter les gamins sur un format PEDAR ou on va séparer du sens ou on va faire le local et le global, d'accord ? Donc, c'est la deuxième dimension, la dimension géographique. Donc, la première chose, c'est ce qu'il y a au milieu. Les gens, quand ils viennent, c'est pour un attracteur. Cet attracteur, c'est qu'ils connaissent Dédé. Dédé, il veut motoriser son fauteuil. Donc, on y va pour Dédé. Quand ils y vont pour Dédé, ils ne savent même pas ce que c'est que l'open source. On leur explique qu'ils sont encore plus contents parce qu'ils savent que ça peut être partagé et peut-être refait par d'autres. Donc, ça, c'est un truc qu'on vit souvent dans les Fab Labs qui étonne les gens. Mais l'attracteur, il est hyper local, d'accord ? Et à côté, ce qui va se passer, c'est que quand ils viennent pour Dédé, par surprise, on les chope avec un truc qui n'est pas du tout de haut de volet, qui est très, très didactique et dans lequel on va leur passer 5 points clés ou 10 points clés sur un objectif de développement durable sous une forme média de type capsule ou quiz qu'on va enchaîner en question-réponse très rapide et qui va constituer une phase 1 dans la phase d'accueil, suivie par la phase de prototypage documentation qu'on connaît en lab et où on documente le prototype, suivie par une visio avec l'autre groupe qui a besoin du truc dans le monde. Tout ça, bien évidemment, sa puissance virale, elle réside dans le fait que ce qu'on va documenter, c'est les 3 morceaux de sucre en un qui constituent un format qu'on peut appeler d'ingénierie pédagogique et de prototypage en mêlée, plus les contacts à l'international qui sont intéressés par le projet. Donc, il y a le format documenté dans lequel il y a la communication, l'accueil, le phasage, les supports médias, la doc de prototype, les logos des financeurs qui acceptent de n'avoir aucune exclusivité sur le livrable et les contacts internationaux. Chez nous en Bretagne, parce que l'équipe est bretonne, il faut le dire, aujourd'hui, de base. Et donc, on a envie, en fait, de vivre ce projet. Le format, on va les faire avec, d'abord, notre frère, presque, on peut dire, Mohamedou Hengom au sein Fab Lab de Dakar dans le Grand Ioff. L'idée, c'est qu'en fait, on va partir pour incarner métaphoriquement, dire, vous voyez ce qu'on fait là dans le village ? En fait, c'est déjà maillé avec 5 continents et pouvoir le faire en format poche. Bastien, c'est quelqu'un qui est dans la fabrication numérique depuis un bon moment, qui a passé beaucoup de certifications pendant le confinement, qui a également été formé dans les Fab Labs des villages et de la ville où je me trouve ici à Genzé, en Bretagne, et qui est vraiment passionné par le développement durable. Et en gros, une de ses grandes forces, c'est que lui, il peut faire travailler ensemble un polytechnicien, une mamie et trois gamins. Et il ne s'en rende pas compte qu'il coopère au bout d'une heure. Et qu'il a des connaissances techniques et d'ateliers. Donc voilà, Sébastien, te voilà ! Qui est très très costaud au niveau du montage de dossiers et du conseil stratégique. On a quelqu'un qui connaît bien le terrain en fabrication numérique et on a quelqu'un avec qui on ne peut pas perdre le moral avec Nicolas Pousset. Le premier, c'est Jean Jouzel. Jean Jouzel, c'est un climatologue. C'était un des premiers à faire les carottages de glace en Antarctique. Il est de Genzé, mon village. Et donc lui, il est pris Nobel avec le groupement d'experts internationaux sur le changement climatique. Sandrine Maximilien, c'est quelqu'un qui était en charge de la promotion de l'innovation française à Mumbai. Et je l'ai rencontré grâce à Nicolas Huchet quand on a fait un hackathon autour de la question du handicap à plus de 130 avec Vaibhav Chabra à Mumbai. Et on a tissé des liens très forts parce que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'on peut appeler l'innovation ouverte. Et donc, elle a envie de libérer les verrous autour des copyrights et de régler des problèmes. Carlos passe souvent à Rennes et que, véritablement, depuis quatre ans, il a activé des leviers très forts en direction des maires de grandes villes sur la question en gros de faire passer la technologie derrière le bien-être des personnes en hyperlocal à l'échelle des quartiers. Et donc, du coup, on a échangé sur ce projet. Carlos soutient donc ce projet-là à un gros réseau. Et nous, vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'être gros. Et la quatrième personne, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'an dernier autour d'une communauté qui s'appelle le Right to Repair. Donc, des gens qui sont vraiment autour du droit de réparer et comment utiliser des Fab Labs pour pouvoir, en gros, intégrer des personnes sans emploi dans la réparation collaborative, qui s'appelle Talent Guiem, et qui avait été notamment dans l'équipe de Jimmy Wells au moment de la fondation de Wikipédia. Donc, il y a Make Me, qui sont les ex-fondateurs de la Maker Faire Paris, qui maintenant animent une communauté avec Lilo Machine et sont bien connus de beaucoup de makers et qui ont un portefeuille de plus de 800 makers indépendants et qui sont des gens géniaux situés à Rennes, à la maison des associations. L'atelier commun qui est un Fab Lab situé dans une recyclerie à Rennes, où il y a la seule machine Precious Plastique ouverte en public et qui sont compliqués dans le projet Maker Nord-Sud avec Quentin, que je salue. Lilo Tech Lab, dont je suis un admirateur depuis longtemps et qui est situé, là aussi, à Concarneau, en Bretagne, avec, je pense, une longueur d'avance sur tout ce qui concerne les solutions frugales. La Plurality University de Daniel Kaplan, qui était un des fondateurs de la FING, et qui ne fait que du travail autour des œuvres d'art et culturelles sur le fait de réimaginer le monde en ateliers participatifs. My Human Kit avec les Human Labs Handicap, le Senfab Lab de Dakar dont j'ai parlé. Le LabFab dont je suis cofondateur et dont aujourd'hui j'admire l'équipe et qui me permet aussi de pouvoir travailler avec 14 ateliers ici qui sont fédérés sur le territoire de Rennes. Et eDiversity qui est une start-up qui ne fait que de la méthode coopérative entre des gens différents dans les grandes entreprises. Donc, notamment les personnes en situation de handicap, valides, jeunes, vieux, etc. dont l'objet est la coopération. Et, bien entendu, on va aller chercher l'appui de Tom Haddiès, puisque l'idée, c'est de glisser. On a la Fab City, on a la Fab Région, mais en fait, avec le Corot, je me rends compte qu'il y a une galaxie de Fab Village. Des formats qui vont de formations, sprint hackathon, masterclass, des camps, des sauts où on emmène des gens loin dans d'autres Fab Labs, dans d'autres événements, des résidences. On estime qu'il nous faut, aujourd'hui, pour commencer, environ 100 000 euros par an, si possible sur les trois premières années, pour embaucher deux personnes et, à plein temps, sortir au moins une bonne volée de format numéro zéro. Ça veut dire que tout le monde, Wikipédia, les collèges, les lycées, les boîtes qui veulent le faire en interne, etc., pourront réutiliser et diffuser ces formats. Nous, notre but, c'est d'être une forge de qualité. Donc, on veut faire de la bonne doc et on veut faire des formats pédagogiques. Ceux qui veulent nous aider à faire les formats numéro 0, 1, 2, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Ce slide va être mis en ligne dans les jours qui viennent et vous y trouverez nos coordonnées.